Nous sommes le 20 juin, je ne vous prends pas face cam, je vous prendrai tout à l'heure face cam. J'ai commencé hier pour que chante les montagnes de Nguyen Phan Kémai, qui est un roman qui nous emmène au Vietnam. Et en fait on va suivre plusieurs personnages, du moins pour le moment c'est comme ça que ça se passe. C'est que là j'ai déjà lu deux chapitres en dehors du prologue, et on est déjà dans deux temporalités différentes. Si on inclut le prologue, il y a 23 temporalités différentes. Le premier, donc le prologue c'est en 2012, ensuite on a 1972, et là maintenant je suis dans un chapitre où on est en 1940-1942. Et en fait ça va nous permettre de découvrir plusieurs personnages d'une famille au Vietnam, au XXe siècle. Et donc de découvrir un petit peu l'histoire du Vietnam, et je trouve ça déjà super bien écrit, là je suis page 50. Je compte bien le continuer ce soir, là je vais commencer à travailler. C'est extrêmement bien écrit, j'aime beaucoup la plume, voilà, traduite, mais la plume de l'autrice. Et je trouve qu'il n'y a pas de... Il n'est vraiment pas difficile de rentrer dans le roman en fait. Vraiment il n'y a pas de temps d'installation nécessaire, il n'y a pas de temps d'adaptation nécessaire. J'ai vraiment été directement prise par le texte. Alors je ne vais pas dire emportée par les personnages, parce que pour le moment on ne l'explique pas vraiment, mais je trouve qu'il y a déjà un certain attachement au personnage. J'aime beaucoup cette idée de suivre différents personnages d'une même famille, avec différents chapitres qui changent de temporalité. Je ne sais pas comment ça va être au fur et à mesure du roman, mais je trouve ça vraiment chouette. Et alors le Vietnam, c'est un pays qui m'intéresse beaucoup. Je connais très peu l'histoire au final. Et du coup voilà, j'ai vraiment hâte de dévorer ce roman, qui je pense sera une très très belle lecture. Je suis vraiment déjà emportée par la plume. Voilà, je trouve que ça nous emporte. C'est assez poétique sans être trop lourd. Et voilà, vraiment je suis déjà assez prise par ce texte. Et donc voilà, je vais le continuer tout à l'heure. Mais je sens que ça va être une très 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 belle lecture. Alors on est lundi soir, je viens vous faire un petit point lecture, parce que je viens d'arriver à la page 100. Je trouve ça toujours aussi prenant, aussi bien écrit. On alterne vraiment d'un chapitre à l'autre. Ce sont des longs chapitres quand même. Enfin, je veux dire, ils ne font pas dix pages, quoi. Ils ne font pas cinquante pages non plus. Voilà, ce sont des bons gros chapitres quand même. Et on alterne à chaque chapitre entre les deux époques. Donc voilà, à la fois dans les années 70 et à la fois dans les années 40. Et en fait, ce livre, alors déjà, si vous avez, je ne sais pas si vous avez lu Pachinko. Si vous avez lu Pachinko, je pense que vous aimeriez ce roman-là, parce que c'est vraiment dans le même style, dans la manière dont c'est raconté. Et en fait, ce livre-là, c'est vraiment ce que je voulais trouver comme roman, pour en apprendre plus sur le Vietnam. Dans le sens où, je ne sais pas si vous avez vu le vlog, où j'ai abandonné le roman Le chant du héron au crépuscule. C'était un titre comme ça, qui était sorti en poche cette année chez Charleston. Et que j'ai abandonné parce que ça ne me faisait pas assez vivre l'histoire du Vietnam. Il y avait trop d'éléments qui étaient censés, enfin, qui pour l'autrice étaient acquis, alors qu'on ne connaît pas spécialement l'histoire du Vietnam. Et du coup, j'étais parfois un petit peu perdue. Et parce que je n'étais pas assez plongée dans le Vietnam, dans le sens où on est clairement plongée dans le Vietnam. Il y avait vraiment, on est dans le contexte politique à l'époque du roman du Vietnam, etc. Mais on se concentrait beaucoup, en fait, sur la relation qui se nouait entre deux personnages, tout autour de Jardin, en fait. C'était entre un jardinier et une femme, tout simplement, une juge. Et je n'avais pas ce que je cherchais. Voilà, ce n'était pas ce que je voulais lire en lisant ce type de roman. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai ici. Voilà, je retrouve ce que j'espérais retrouver dans le champ du hiron au crépuscule. Et du coup, je suis trop contente. Vraiment, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un livre dans le même style que Pachinko. Et clairement, c'est dans le même style. C'est un livre où on suit, en fait, c'est une fresque familiale. On suit une famille à travers deux époques ici. Pachinko, c'est plus linéaire. Ici, ce n'est pas linéaire. Donc, on passe d'une époque à l'autre. Et en fait, on s'attache au personnage. On suit l'histoire d'une famille. Et en même temps, on s'abreuve, en fait, de l'histoire du Vietnam, de la culture vietnamienne. Et voilà, c'est ce que je cherchais. Et c'est vraiment ce que j'ai ici. Tout ça avec un texte qui est une très, très, très belle plume, en fait. Mais qui n'est pas trop dense. Où il ne faut pas être très concentré pour lire. Alors que pour Le Chant du Héron, au Crépiscule, de nouveau, je ne sais pas si je dis le bon titre. Il fallait être concentré. Parce que la plume était très, 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 très dense. Emplie de poésie et très descriptive. Et du coup, c'était assez dur à lire quand on était fatigué. Ici, ça se lit tout seul. Vraiment, ça se lit tout seul. Et je suis complètement fan. Voilà, j'ai juste hâte. Là, maintenant, c'est de vous couper et de continuer. Mais voilà, je voulais vous faire un petit point à 100 pages. Et je suis conquise. Je fais un petit point parce que je suis à la page de 100. Et je n'ai pas envie de m'arrêter. Mais là, il serait temps que j'aille dormir. Parce qu'il est 22h30. Mais il y a des passages assez difficiles. Là, justement, je viens de finir à un passage assez difficile. Voilà, au Vietnam, comme vous le savez peut-être, il y a eu une période de communisme. Le communisme, par exemple, tout comme il y a eu dans plusieurs pays à cette époque. Communisme qui, donc, sous-entend qu'à un moment, le peuple s'est retourné contre les propriétaires terriens. Et donc, voilà, il y a des choses qui arrivent par rapport à ça. Et un peu par rapport à toute l'histoire de Vietnam, qui a connu quand même pas mal d'horreurs. Puisque, voilà, ils ont eu l'invasion des Français, ils ont eu l'invasion des Japonais. Puis, on a l'invasion des Américains, des guerres, des guerres, des guerres. Voilà, c'est un pays qui a connu pas mal de temps difficiles. Et, ben voilà, forcément, nos personnages connaissent des épreuves assez difficiles. Et voilà, il y a des passages quand même assez... On va pas fort dans la description, mais voilà, c'est assez stressant quand même. Et assez bouleversant et poignant quand même. Même si on ne cherche pas à nous décrire à tout prix des événements affreux. Ça, je veux... On va pas dans les détails, voilà. Il y a juste un petit truc, c'est qu'à chaque chapitre, en fait, il faut un tout petit temps. Pas beaucoup, hein, mais un petit temps de réadaptation. Parce qu'en fait, on varie entre les années 40 qui suivent et les années 70. Sauf que dans les deux époques, il y a beaucoup de similitudes, en fait, par rapport à l'histoire. Des guerres, toujours le communisme, des conflits qui sont quand même assez similaires. Et ce qui fait que, du coup, vu que les périodes historiques sont très proches, très similaires, c'est parfois difficile de couper et de se dire, ah oui, là, non, ça, ces personnages-là, c'était à cette époque-là. Attends, ça... Voilà, parfois, je m'en mêle un petit peu dans... Quel personnage concerne quelle époque ? Voilà, c'est juste un petit temps d'adaptation à chaque fois qui peut être un petit peu flou. Après, ce qui aide, franchement, c'est cet art généalogique-là. Parce qu'à un moment, j'y suis retournée parce que j'avais eu un douce, parce que j'étais un petit peu emmêlée. C'est vraiment... C'est pas longtemps, hein, mais c'est vrai que quand on passe d'un chapitre à l'autre, du coup, chaque chapitre change d'époque et ça peut demander un petit peu de réadaptation. Mais voilà, à part ça, vraiment, c'est vraiment un superbe livre et je sens que ça va être un coup de cœur. Je l'aime autant que Pachinko. Franchement, je l'aime autant que Pachinko. Et là, j'ai envie de continuer, mais demain, je vais me lever très tôt parce que je vais... Je fais pas de télétravail. Demain, je vais aller à Bruxelles. Mais j'ai envie de continuer. Franchement, ça devient rare, les livres qui me maintiennent réveillée comme ça et que je pourrais lire encore jusque très, 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 très tard. Ça devient rare. Donc, ça dit beaucoup. Alors, on est mardi soir et j'ai fini Pour que chante les montagnes. Et j'ai vraiment été bouleversée par ce roman. J'ai été extrêmement émue. Même des passages qui sont pas tristes. J'avais des larmes aux yeux pour des passages en famille. Juste suivre cette famille soudée comme pas possible malgré les horreurs qu'ils ont pu vivre, malgré les différends qu'ils ont pu traverser, les épreuves qu'ils ont subies. Enfin, voilà. C'est une superbe histoire. C'est une superbe fresque familiale. L'autrice, j'ai lu dans les remerciements, s'inspire de sa famille. Voilà. Donc, certaines choses sont arrivées à sa famille dans ce texte. Même si c'est romancé. C'est pas une histoire vraie, mais voilà. C'est inspiré de faits réels. Et vraiment, ce roman était bouleversant. Et enrichissant. Tant d'un point de vue culturel, parce que j'ai appris plein de choses sur le Vietnam, que d'un point de vue humain, tout simplement. Les personnages m'ont apporté beaucoup. J'admire leur force. C'est vraiment des personnages inspirants. Qui, malgré tout ce qu'ils ont vécu, ont tenu le coup. On se dit qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, peu de gens auraient gardé leur tête sur les épaules. Et il y a toujours cet espoir en eux, cette flamme en eux qui ne s'éteint jamais. Et c'est vraiment très beau. Très beau comme histoire. Et voilà. C'est l'histoire déchirante du Vietnam, de ce pays qui a été traversé par de nos. nombreux conflits, par de nombreuses guerres. Et qui tient debout malgré tout. Et voilà. Superbe texte. Superbe texte. Je crois que c'est mon texte préféré. De toutes les lectures que j'ai pu faire. En tant qu'électrice Charleston 2022. Vraiment dans la même trame que Pachinko. Donc si vous avez mis Pachinko, n'hésitez pas à lire ce texte-ci. Je pense même que je l'ai préféré à Pachinko. Je pense. Je pense. Même si j'ai adoré Pachinko. Enfin voilà. C'est un coup de cœur monumental. Et je ne peux que vous le conseiller. Et j'ai hâte maintenant de recevoir l'épreuve définitive. pour pouvoir vous poster cet épisode. Pour que vous vous procuriez ce roman. Parce que je ne vous donne pas le choix. Nous sommes le 1er août. Lundi 1er août. Et j'ai reçu un colis de Charleston. Je pense que c'est la version définitive de... Le roman sur le Vietnam. Vous verrez le titre dans le vlog. Parce que il est ajouté dans ce épisode. Là où chante les montagnes. Je crois que c'est sa titre. Je pense que c'est ça. On va regarder tout de suite. Par contre, on est un peu étonnés. Parce que j'ai vu plusieurs lectrices déjà recevoir. Parce qu'il nous semblait que ça allait être une box. Finalement, ça a dû avoir un changement dans le programme. Mais bon, voilà. Je suis contente de toute façon d'avoir le livre. Même si je pensais avoir une box avec des petits goodies. Mais c'est rien. On l'avise, elles ont vu changer. Et donc, on va voir. Oui, c'est ça. C'est clairement mon coup de cœur. Je vous l'ai déjà dit dans ce petit épisode. Donc, vous avez déjà eu mon avis. Mais c'est mon coup de cœur de cette expérience, clairement. Et du coup, il n'y a pas nos avis dedans. Normalement, je vous le montre dans deux secondes. Mais normalement, c'est là. Il n'y a pas nos avis. Non. Mais donc, voilà le roman. Qui est au final exactement la même chose que l'épreuve d'encourager. Il n'y a pas de changement. Donc, voilà. Pour vous, ce n'est pas une nouvelle surprise. C'est pour moi non plus. Mais du coup, je vais pouvoir poster mon épisode. Bien qu'il sort le fin août. Donc, je vais peut-être attendre un peu. Mais je crois qu'il y a aussi des précommandes comme pour vivre sans bruit. Il faudra que je regarde. S'il y a des précommandes, je vais vous le poster déjà maintenant. S'il n'y a pas de précommandes, je vous le posterai au moment de sa sortie. Mais clairement, si vous avez aimé Pachinko, vous aimerez ce roman. Et alors, j'ai reçu. Ah ben, ça ressemble le 24 août. C'est ça. J'ai reçu un petit marque-page avec. Et Julie Jolie a eu son petit mot sur le marque-page. Du coup, c'est la seule lectrice qui aura son petit mot sur un goodies lié à ce livre. Parce qu'il y a Publishers Weekly et Julie Jolie, du coup. Qui nous dit une saga familiale multigénérationnelle, pleine de beauté, de tragédie et d'espoir. Voilà, je vais clôturer cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce livre vous tente. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.